Bonjour c'est Piston Kirk et bienvenue dans ce premier vlog sur mon projet de mettre une Boxer 986 sur des rails de chemin de fer. Bon ok, de but en blanc, je conçois que ça sonne un peu bizarre. Du coup, dans votre tête, la première question c'est pourquoi ? Et la réponse pourrait être pourquoi pas ? Après tout, dans cette chaîne, j'en suis pas à mon premier projet aussi absurde qu'inutile. Certains esprits chagrins vont peut-être se dire que je suis tout bêtement en quête d'un sujet putaclic pour faire des vues. Alors soyons clairs, si l'objectif de cette chaîne avait été de faire des vues, je n'aurais jamais choisi la Boxer 986 comme thématique car c'est un modèle bien trop peu répandu. A la louche, il doit y avoir moins de 7000 propriétaires francophones de Boxer 986. Ça tient donc du miracle que j'ai pu dépasser les 10 000 abonnés. Je tenais donc à dire un grand merci à tous ceux qui me suivent, même s'ils n'ont pas de 986. En fait, ce désir de mettre une bagnole sur les rails n'est pas récent. Déjà gamin, l'idée me trottait dans la tête. Je rêvais de pouvoir retirer les pneus des jambes de la 505 Break familiale pour pouvoir explorer les nombreuses voies désinfectées de France. Et c'est sûrement pour ça que des années plus tard, inconsciemment, j'ai repris le concept dans mon roman de nulle part à nulle part où les héros vont devoir mettre une Boxster 986 sur une voie de chemin de fer désinfectée pour la sortir d'une mauvaise passe. Et c'est précisément cette scène qui va donner naissance à ce projet suite au retour d'un pote. Je viens de terminer ton bouquin, c'est vachement bien. Par contre, le passage de la bagnole sur les rails ne croit pas une seconde. Attends, déconne pas. Justement, sur ce point, je me suis renseigné sur l'écartement des roues et sur la garde au sol pour être sûr que ce soit techniquement possible. Si tu me dis que c'est possible, je veux bien te croire, mais j'attends de voir quand même. Et c'est comme ça qu'une idée à la qu'on prend sa source. Peu importe d'avoir raison ou tort, l'essentiel étant de se retrouver entre potes autour d'une voie de chemin de fer désinfectée pour réaliser un rêve de gosse. Sauf qu'il me manquait un élément essentiel, la Boxster 986. Oui, parce qu'à l'époque où j'ai écrit le bouquin, ça faisait déjà 10 ans que j'avais vendu ma Boxster 2.5 à cause de l'arrivée de mon second gamin. Du coup, pour la mettre sur des rails, c'était un peu mal engagé. Ce à quoi mon épouse a répondu C'est pas grave, tu as qu'à t'en acheter une. Et là, normalement, deux choses vous viennent à l'esprit. La première, c'est de vous dire que j'ai de la chance d'avoir trouvé une femme comme elle, ce qui est vrai. La seconde, c'est de vous demander si je suis vraiment sérieux quand je prétends que j'ai acheté ma Boxster 986 uniquement pour la mettre sur des rails. Comme toujours, la réalité est plus nuancée. Depuis que j'avais été obligé de vendre ma Boxster 2.5 Phase 1 à contre-coeur, je scrutais quotidiennement les petites annonces avec l'espoir secret de m'en offrir un jour une autre, mais en mieux, c'est-à-dire une phase de 3.2 litres. Et comme les prix avaient vachement baissé en l'espace de 10 ans, c'était devenu un rêve accessible. Mon épouse et ce projet m'ont juste donné l'impulsion pour me décider. Bon, trouver la bagnole c'est bien, mais ce n'est que la première étape. L'avantage, c'est que maintenant, on peut facilement prendre les mesures directement sur le véhicule. Mais il reste encore à savoir quelle solution choisir. Dans le bouquin, les personnages ont simplement utilisé des jantes de 18 pouces sans le pneu. C'est la moins chère des solutions et surtout la plus crédible. En effet, la bande de roulement est assez large pour être sur le rail et la surface de contact à l'intérieur de la jante est suffisamment basse pour que le rail ne touche pas le châssis. Comme l'intérieur de la jante est concave, grâce au rebord, on ne peut pas dérailler. C'est un peu le même principe que pour les Jeep Wheelies de la Seconde Guerre mondiale. En effet, quand ce véhicule a été conçu, ils ont fait en sorte que l'écartement des roues droite-gauche soit le même que celui des voies de chemin de fer françaises. L'idée était de pouvoir retirer le pneu pour coincer le rail dans la forme en demi-cercle de la jante et ainsi circuler sur les rails. Le seul problème, c'est que quand on roule sur les jantes, on ne peut pas facilement franchir les aiguillages. En effet, le rail qui s'écarte va frotter sur le bord extérieur de la jante, ce qui risque de faire dérailler la Jeep. C'est pourquoi les Jeep qui étaient affectés à la circulation sur rail avaient des jantes spécifiques qu'il fallait mettre à la place des jantes d'origine. Conclusion, si je veux que ma Boxster puisse passer des aiguillages, il va falloir moi aussi que je fasse faire des jantes spécifiques. De plus, comme il existe au milieu des voies des équipements qui sont plus haut que les rails, comme par exemple le système de freinage d'urgence, il va falloir faire des jantes assez grandes pour que la garde au sol de la voiture reste assez haute pour les passer. Si on ne veut pas trop se ruiner, le moins cher est encore de faire une roue complètement en métal. Soit à partir d'une jante de voiture que l'on va détourner, soit à partir d'une roue de train que l'on va adapter au véhicule. Et dans ce domaine, les sources d'inspiration ne manquent pas. Dès le début du 20ème siècle, on commence à voir des voitures qui ont été mises sur des rails. Et au fil des décennies, on a vu de nombreux véhicules de grandes séries être modifiés pour circuler sur une voie de chemin de fer, soit pour un usage professionnel, soit pour un usage militaire. Le cinéma et la télévision ne sont pas en reste. La célèbre DeLorean de Retour vers le futur 3 m'a indubitablement marqué, tout comme l'émission Top Gear où ils avaient mis une Jaguar et une Audi Quattro sur des rails. Et c'est justement cette émission de Top Gear qui va orienter le projet dans une direction différente de celle du livre. En effet, à un moment donné, on voit que Jeremy Clarkson fait patiner les roues arrière de sa Jaguar car il a du mal à conserver de l'adhérence dès qu'il accélère un peu fort. En soi, ça n'a rien de bien surprenant. Une voiture pèse 25 fois moins qu'un wagon et 85 fois moins qu'une Loco. L'adhérence à l'accélération et au freinage est donc catastrophique. Du coup, pour contrer ce problème, je me suis dit, et si on faisait une jante avec pneus ? On aurait une meilleure adhérence et en prime, ce serait plus confortable et plus design. Et là, mon frangin qui est spécialiste ferroviaire et qui a les pieds sur terre m'a répondu aussi sec. Non, non, tu vas pas faire des jantes avec pneus. D'abord parce que dans ton bouquin, ils ont des jantes en dur. Ensuite parce que c'est vachement plus compliqué, donc vachement plus cher à faire. Et enfin, l'adhérence et le confort, on s'en bat les steaks putain, tu vas pas faire un Paris-Marseille avec ! Alors fondamentalement, il avait raison sur chaque point. Malheureusement, quand il m'a dit tout ça, j'étais déjà parti tellement loin dans ma tête qu'il pouvait déjà plus m'atteindre. Au fond, j'avais pas envie de faire un truc qui avait déjà été vu mille fois. Je voulais aller un petit peu plus loin dans le délire. Et puis franchement, quitte à faire un truc absurde, autant le faire bien. Et retenez bien cette phrase, parce que ça a été un peu le leitmotiv qui a conditionné chaque étape de ce projet. Avant de continuer, il faut savoir qu'en matière de roues sur rails avec pneus, il existe déjà des véhicules rail route avec des roulettes supplémentaires à l'avant et à l'arrière qui s'abaissent pour guider le véhicule pendant que les roues avec pneus servent à la motricité et au freinage. C'est un système ancien, déjà utilisé dans les années 50, et qui sert essentiellement aujourd'hui pour les véhicules de chantier. Bien que ce soit très pratique, dès le départ, ce mécanisme avec des roulettes à l'avant et à l'arrière ne m'emballait pas des masses. Niveau esthétique, je préférais largement le système utilisé par les Michelin. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Michelin sont des automotrices ferroviaires développées par Michelin dans les années 30. Elles avaient pour particularité d'utiliser des jantes à pneus avec un disque métallique latéral pour servir de guide. Elles avaient la réputation d'être très confortable et personnellement, j'ai toujours trouvé qu'elles avaient un charme fou. Pour investiguer le sujet, je suis donc allé au musée du train de Mulhouse afin d'en observer une de près pour mieux comprendre comment les roues sont faites. Comme on peut le voir, il y a un disque latéral et un pneu spécifique collé sur son flanc. Le pneu de la Michelin a donc été conçu pour avoir des flancs qui ne se déforment pas trop afin de ne pas appuyer sur le disque en métal. Du coup, si on veut faire la même chose, il va falloir trouver un pneu de voiture qui fait à peu près la largeur du rail et qui ne se déforme pas trop. On a d'abord pensé à un pneu de 2 chevaux mais malheureusement, on s'est dit que le flanc allait trop se déformer parce que la Boxster pèse 3 fois plus lourd. Et après réflexion, on s'est souvenu que la Boxster avait une rougalette en guise de roue de secours. Et la bonne nouvelle, c'est que son pneu est gonflé à 4,7 bar soit 2 fois la pression normale. On a donc vissé la rougalette sur la voiture et on a posé le pneu sur un tasseau de bois de l'épaisseur d'un rail. Ce test nous a permis de voir que le flanc se bombait de seulement 7,5 mm ce qui est une tolérance tout à fait acceptable dont nous tiendrons compte dans le développement du disque latéral. En conclusion, nous avons maintenant une piste viable pour commencer à développer les roues de la Boxeline. Ouais, un mélange de Boxster et de Michin. Mais le chemin à parcourir va être encore long car contrairement à la DeLorean, la Jeep Willis ou d'autres véhicules dont je vous ai parlé, la Boxster a un handicap majeur. Et comme c'est un peu long à expliquer, nous aborderons cette problématique dans une prochaine vidéo. Alors en attendant, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce format V-LOG et surtout de ce projet. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501